Hello Cécile et bienvenue sur ma chaîne ce soir on va parler d'un jeu incroyable qui s'appelle kawaiin et on est en présence de Michael. Michael ça va ce soir pareil que tout à l'heure ? Très bien merci bonjour à tous. Voilà donc là on est en deuxième partie juste avant on a fait la partie on a testé en mode arène les personnages de jouer un kawaiin et on vous laisse pour ceux qui n'ont pas vu on vous invite vraiment à regarder parce qu'on explique le système de jeu et on est vraiment sur une expérience pour découverte pour nous parce qu'on n'a vraiment pas lu avant le livre on s'est pas fait d'idée donc on a été comme ça à froid on s'est bien amusé il y a eu beaucoup de rebondissements c'est très drôle et là on va passer un peu en plus en mode interview donc on est aussi avec Giral, Tyr et Ced vous pouvez faire un coucou si vous voulez comme si et ils ont ils ont aussi participé à l'aventure donc vous aurez peut-être aussi des questions qui sont plus de l'ordre d'un pj voilà qui vient de jouer merci beaucoup Julien Trépine ça fait plaisir de te voir et bonsoir à ceux qui arrivent là déjà c'est quoi ce jeu qu'est ce que c'est en fait qu'est ce qu'on joue quoi qu'est ce kawaiin donc c'est c'est ce jeu là que j'ai publié du coup en août dernier ok n'hésite pas à le mettre vraiment devant toi je suis désolée devant ton visage que les camions voient voilà là c'est bon on voit parfait non non mais c'est bon on a vu et c'est un jeu où on incarne donc un kawaiin c'est une force de la nature un kawaiin c'est un animal élémentaire mais comme un chat de feu ça peut être ça peut être voilà énormément de choses qu'on a pu voir un dinosaure un dragon de la terre et le kawaiin est plus fort qu'un humain beaucoup plus résistant qu'un humain il a une intelligence humaine un langage qui partage avec les humains et il évolue en petits groupes et il affronte d'autres kawaiin pour voilà il aime bien les combattre en combat amico parce que le gagnant a la possibilité d'évoluer plus rapidement vers d'autres formes donc ça éventuellement des rapports avec une licence bien connue ok ça c'est un jeu que tu recons tu conseilles à qui quel genre de joueur pour le coup le jeu de rôle familial donc pour pour tous les âges il est vraiment adapté pour intégrer des joueurs totalement novices ou occasionnels d'accord et en même temps le joueur aguerri il trouve quand même son compte en pouvant vraiment bien personnaliser son personnage et en ayant quand même pas mal de petites options qu'il peut sélectionner le jeu le jeu reste avec des règles simples et en même temps et tactique pendant les combats donc on peut se soucier de la tactique comme on l'a vu là pendant la partie juste avant on peut se soucier de la tactique si on a envie comme on peut aussi se dire je m'en occupe pas je fais des choses très simples ce sera relativement efficace quand même et est-ce qu'on peut avoir en physique et en dématérialiser ton ton jeu oui l'une ligne lulu la boutique en ligne lulu qui sert à pas mal d'auteurs de jeux de rôle francophones donc là il est disponible en pdf et en version imprimée ok il est également sur drive through rpg donc ça c'est vraiment une news que j'avais gardé de côté pour l'annoncer là sur sur ta chaîne sur drive through rpg il était disponible qu'en pdf jusqu'ici et depuis peu la version complète du livre donc celle que je vous ai indiqué est disponible également en version imprimée et on a à la fois donc ce livre là la version complète qui contient les règles les prêts tirés une campagne des conseils pour le meneur débutant un bestiaire de 120 kawaii on a à la fois ça on a également un livre du joueur qui lui ne contient que les règles et les prêts tirés donc c'est vraiment d'accord dans le livre du joueur c'est c'est dans la version complète aussi mais ça permet au joueur de créer son personnage sans se spoiler c'est ça et toi tu conseilles d'ailleurs de prendre aussi une version pdf pour que les gens puissent préparer leur personnage chez eux peut-être en plus c'est ce que je vois dans les dans les achats sont d'accord le meneur qui prend la version complète va souvent aussi prendre le pdf qu'il achète évidemment une seule fois et qui ensuite redonne à ses joueurs aucun problème pour créer leur personnage tranquillement leurs personnages il ya vraiment des centaines de combinaisons de personnages possibles si on entre un peu dans le détail du système puisque tu choisis un élément comme la terre les ténèbres ou autre tu choisis un profil qui en gros ta classe de personnages et ça va être quoi ça va lui dire s'il est plutôt agressif le profil c'est quoi en fait je peux s'en avoir compris le profil ça va être des capacités de par exemple des capacités d'attaquant à d'accord protéger tes alliés des capacités pour te cacher derrière un allié ça te rappellera peut-être quelque chose des capacités de combat pour l'accord et le style le dernier point c'est le style qui va déterminer tes valeurs à la fois de deux points de défense de ton capacité d'attaque aussi et ta valeur de concentration qui est donc là c'est plus d'accord c'est plus des statistiques là sur le coup oui d'accord c'est un perso par exemple très simple il ya des profils d'accord pour les joueurs très simple ou tu as à la fois une bonne attaque une bonne défense c'est ok valeur de concentration et la concentration élevée par contre plus utile sur les joueurs qui veulent un peu de la mana en fait plus d'options pour réutiliser certaines capacités plus souvent en combat et est plus dans la tactique alors il ya une question d'arro les kawaii ont-ils des pouvoirs hors combat éclairé pour les types de lumière ou perturber les réseaux électriques des dresseurs par exemple c'est l'électricité dans aussi on joue en 1908 ça tu l'as pas dit l'époque tout à fait on a on est dans une petite planète qui s'appelle prima qui est l'équivalent un peu de notre terme est vraiment beaucoup plus petit avec moins de monde du coup et dans les années on va dire 1950 avec un niveau technologique aussi qui est donc de ces années là mais plus orienté vers l'écologie alors qu'ils ont expliqué dans l'ouvrage mais c'est plutôt des communautés indépendantes et aussi autonome en électricité ok autre chose et du coup 99% des humains acceptent bien les kawaii on joue un kawaii mais on s'entend bien avec les pnj humains et il ya un pour cent des humains qui sont des terribles éleveurs de kawaii qui un jour décide de partir avec leurs bicyclettes leurs sacs à dos ce que je racontais tout à l'heure ou leurs casquettes et qui vont capturer d'innocents petits kawaii qui se promènent dans les hautes herbes pour les forcer à les suivre à faire tout ce qu'ils veulent etc c'est vraiment diabolique bon et là où le kawaii a aussi un jeu qui a sa propre identité on est vraiment sur une completion inversée par rapport à une célèbre à la licence qu'on connaît bien et et pour répondre à la question du coup les kawaii sont bien accepté parce que notamment déjà ils sont y sont très très fort ils sont et son herbivores donc ils vont pas consommer grand chose si vous voulez à alimenter donc les communautés humaines déjà sont contents de les accueillir ils parlent la même langue que les humains ils sont intelligents comme un humain etc le kawaiin ne demande pas grand chose et donc ils sont très bien accueillis en général et effectivement il y a des pouvoirs qui se débloquent alors au fil de la progression un kawaiin débutant n'en a pas et c'est pouvoir dépendre de ton élément donc un kawaiin de l'eau par exemple va pouvoir naviguer en emportant du monde sur son dos un kawaiin de l'air va pouvoir emmener des gens en volant mais sur des petites distances celui des ténèbres va pouvoir lire dans les pensées d'un humain donc le kawaiin n'est pas un jeu d'enquête par exemple et du coup dans le système de jeu par exemple j'ai mis ce pouvoir là au kawaiin des ténèbres de manière à ce que si un jour un meneur s'est trompé de scénario et voulait faire une enquête il y a moyen quand même de la rusher complètement pour être plus dans un jeu d'aventure, de combat c'est le coeur du jeu quoi de l'exploration, de l'aventure, du combat du social, de l'interaction avec des kawaiins ou d'autres humains mais c'est pas un jeu d'enquête et t'as aussi les kawaiins de la lumière qui peuvent guérir carrément les blessures des humains donc ils sont très bien acceptés et c'est pour ça aussi que les éleveurs veulent les capturer pour les obliger à faire tout ce qu'ils demandent tu disais c'était plutôt herbivores en fait c'est de base ils sont plutôt pacifiques en fait ils vivent dans leur milieu naturel et non pas forcément par contre au niveau tempérament ils évoluent en petits groupes donc comme un groupe de PJ dit un gang c'est des gangs en fait on peut le dire comme ça un kawaiin en fait qui passe suffisamment de temps avec un autre kawaiin ils ne pourront plus mutuellement s'ils s'affrontent ça ne leur servira à rien en fait ils ne pourront plus récupérer donc cette énergie qui leur permet d'évoluer par contre ils vont s'unir en petits groupes pour aller affronter d'autres kawaiins dans des combats amicaux on est vraiment dans dans des combats amicaux j'évoquais tout à l'heure l'exemple de le niveau de violence c'est Astérix et Obélix si vous voulez donc les gaulois du village d'Astérix ils se tapent dessus régulièrement c'est amical c'est presque une tradition ils vont se taper dessus c'est bonjour ça va bien super allez on se tape dessus c'est très cadré en plus la manière de combattre et le perdant du coup se fait dérober son énergie ça ne le pénalise pas mais par contre le gagnant c'est comme ça qu'il évolue d'accord et à côté de ça ils sont herbivores dans le sens où en fait c'est des créatures qui sont mi-animale mi-esprit de la nature qui ne respectent pas forcément les règles de la biologie notamment un kawaiin n'est pas comestible ça répond peut-être à quelques questions que certains avaient pu se poser sur une licence de jeux vidéo bien connue qu'est-ce que mangent les gens là-dedans c'est vrai une brochette de drac au feu on a souvent le problème sur PTU ça on a deux questions on a Daro qui nous pose la question qu'est-ce qui change lors d'une évolution est-ce qu'il s'agit juste d'un passage de niveau comme déjà évoqué ou d'un changement complet de forme est-ce qu'il y a un effet cosmétique c'est un peu les deux c'est-à-dire que c'est cosmétique on change le nom et c'est aussi les seuls moments où on peut augmenter son score de points d'endurance donc les points de vie c'est quand on a un passage d'évolution après un point important là-dessus au niveau de l'équilibrage des niveaux dans Kawaïen on n'est pas dans un jeu où tu peux atteindre un niveau tellement haut qu'après tu vas pouvoir ravager la gueule à tous les autres Kawaïens que tu croiseras dans le sens où comme c'est un jeu qui se veut accessible à tous les meneurs il ne faut pas qu'à un moment un meneur puisse se retrouver en difficulté avec certains PJ beaucoup trop haut niveau pour arriver à les gérer comme on peut avoir à Donjons Dragon ou autre certaines fois ou à d'autres jeux où les PJ sont tellement puissants qu'on ne sait plus trop quoi mettre en face c'est compliqué il y a un peu une sorte d'escalade de la violence c'est une peur pour les MJ c'est vrai des Kawaïens de bas niveau restent une menace même pour des Kawaïens de haut niveau c'est juste qu'ils vont être une moins forte menace mais un Kawaïen de niveau maximum il ne peut pas affronter 50 Kawaïens bas niveau tout seul c'est vrai et on dira juste le mot confusion oui zone de KO zone de KO confusion voilà on vous invite vraiment à regarder la partie qui s'est passée avant pour ceux qui n'ont pas vu il y a une autre question de Rigald tu avais fini excuse moi une fois que j'enchaîne tu me dis un Kawaïen de type haut comme un spinosaure qui ressemble au monstre du Loch Ness est-il adapté à une aventure terrestre pour suivre ses camarades oui c'est comme comme certains pour avoir certaines créatures d'autres licences qui arrivent quand même à se déplacer autrement là l'idée c'est que tous les Kawaïens arrivent quoi qu'il arrive à se déplacer sur le sol même les Kawaïens qui sont uniquement en train de voler vont volter au dessus du sol à petite distance les Kawaïens de l'eau également par contre effectivement dès qu'ils sont dans un environnement aquatique les Kawaïens de l'eau sont énormément avantagés alors là c'est dans les règles d'environnement qui sont dans la version complète mais l'idée c'est que évidemment si vous êtes dans un incendie ou en présence de gaz toxique les Kawaïens du feu sont hyper avantagés par rapport aux autres dans un environnement très froid voilà il y en a d'autres et dans l'eau ça va être dans l'eau ou un marais mais ça va pas non plus faire que ce soit que eux qui jouent ils sont juste avantagés et tout le monde pourra quand même poursuivre l'aventure d'accord c'est du plus quoi moi j'avais une question un petit peu par rapport à ton inspiration quand est-ce que t'as eu cette idée de jeu est-ce que c'est il y a longtemps est-ce que c'est un truc que t'as laissé mûrir un peu de ton côté est-ce que c'est une frustration peut-être par rapport à une certaine licence qu'on ne nommera pas ou peut-être l'autre point de vue justement alors c'est une idée que j'avais eue depuis longtemps j'avais aussi certains de mes joueurs qui me relançaient sur le sujet vu que ça les intéressait pas mal j'ai des gros gros fans de Pokémon dans mon entourage et j'avais alors moi depuis tout petit j'écris des jeux de rôle c'est juste que c'est le premier que j'ai publié puisque c'est un gros travail d'arriver à le finir assez pour qu'il soit utilisable publiable notamment je recommande à tous les auteurs en herbe de tester au moins 50 fois leur jeu c'est un minimum et le faire tester par d'autres gens aussi ça c'est bien donc c'est vraiment un gros chantier au sens figuré et Kawaïen c'est un jeu de rôle que j'ai commencé pendant une période qu'on a tous connue fin du premier trimestre 2020 où on était tous tous un peu chacun chez soi et c'était pas forcément un moment où tout le monde rigolait beaucoup donc moi je me suis plongé dans l'écriture de jeu en fait j'ai commencé à zéro à ce moment là j'avais quelques notes je savais où je voulais aller mais j'ai vraiment commencé l'écriture et les tests à distance du coup c'est là où j'ai démarré Roll20 et je m'y suis plongé complètement donc j'ai fait j'ai passé vraiment énormément de temps beaucoup trop je dirais même ça m'a filé des insomnies et voilà un an et demi plus tard il était terminé mais ça m'a voilà encore une fois j'ai passé beaucoup trop de temps chaque jour je pense pendant ce créneau là par contre j'étais vraiment très content d'avoir cette cet échappatoire que me plongeait dans cette création pendant qu'on avait une actualité pas forcément très amusante du coup ça se ressent sur ton jeu il est très positif en fait il est très positif et puis comme par hasard les kawaiens sont immunisés aux maladies si tu veux c'est pas un hasard ouais non mais c'est sûr mais c'est important d'avoir cette source d'inspiration et que tu en crées quelque chose de positif et que tu vas au bout aussi parce que c'est un jeu qui est fini quand tu parles du bas niveau du haut niveau d'une expérience pour un jeune MJ ça se voit clairement que tu l'as retourné le jeu t'as plus de mystère j'ai eu des joueurs aussi bien à jouer à fond tactique j'ai eu tout pour pousser justement pour vraiment pousser l'équilibrage du jeu de manière à ce que tout le monde puisse s'amuser autour de la table je voulais vraiment pas qu'il y ait un moment un joueur en retrait par exemple parce qu'il a pas équilibré son personnage voilà on peut jouer en mode un peu plus narratif tranquillement des règles légères et on peut jouer un peu plus la gang et les deux joueurs vont pouvoir cohabiter ça c'est rare c'est vraiment rare dans les jeux je l'ai vu sur beaucoup de jeux où il y a des MJ qui optimisent enfin des joueurs qui optimisent et pas d'autres et à un moment donné le fossé est énorme en fait moi je suis un gros bill en fait donc je vois d'autant plus alors moi je suis un gros bill qui fait des supports en général donc ça passe très bien mais le but c'est pas d'être en premier mais ça se ressent quand même de ma volonté c'était que ce soit accessible l'autre chose qui m'a inspiré c'est les illustrations alors j'en prends ah bah super ça rebondit sur la question de Daro d'où viennent les images des Kawaïens voilà parfait alors mais plus au centre ouais cache-toi derrière ouais exactement donc bon là je peux pas trop tourner les pages mais on en a plein il y a plus de 80 illustrations très très belles et donc elles sont alors j'avais déjà mon idée de comment je procéderais mais je me suis appuyé sur des illustrations donc d'un auteur alors j'ai peur d'écorcher son nom d'un illustrateur qui s'appelle Titi Luadong qui habite en Asie et qui pour le coup propose des illustrations magnifiques alors il y en a il y a beaucoup d'illustrations qui étaient déjà là dans des banques d'images que j'ai été récupérées achetées en fait pour les mettre dans cet ouvrage et il y en a qui sont tellement belles que j'ai presque eu envie de construire le jeu autour si vous voulez c'est vraiment le piège un petit peu donc c'est mais c'est sympa j'aimais bien c'est tu te plonges là dedans dans ce qu'il fait et c'est tellement beau que ouais vraiment t'as envie de créer quelque chose alors même sans être auteur de jeu de rôle de dire ah bah j'ai envie de mettre ça dans mon prochain scénario je ne sais quoi que j'animerai à un autre jeu ça a beaucoup contribué aussi à l'inspiration ces illustrations alors il n'y a pas que lui qui illustre dans l'ouvrage j'ai aussi un petit peu d'illustration de commande mais c'est vrai que ça a beaucoup beaucoup joué ça marche Lightbringer qui pose la question y aura-t-il d'autres suppléments style évolution du monde et des kawaiens au scénario entre parenthèses campagne alors il y a déjà une campagne dans l'ouvrage moi à la base j'ai vraiment publié kawaiens en mode c'est tout en un mais ça fait pas mal de monde qui me réclame un supplément donc c'est là où il y aura peut-être un jour effectivement un supplément mais je pense qu'il ne rajoutera pas de règles supplémentaires ou alors vraiment très peu mais quelques scénarios pourquoi pas oui quelques scénarios complémentaires pour vraiment oui compléter un certain nombre de points évoqués déjà il ne sera jamais indispensable alors c'est pas très bon vendeur ce que je vous dis mais si je pubs bien un supplément un jour pour ce jeu il ne sera jamais indispensable et je pense que ce sera de toute façon un petit supplément avec surtout du background ou des scénarios d'accord on m'a fait remarquer aussi peut-être une carte aussi du monde ça c'est un petit tour j'ai pas mis de carte du monde dedans j'ai mis des plans dans les scénarios il y a des plans mais vraiment une vue d'ensemble du monde tout simplement je ne l'ai pas mise dedans donc je pense que je corrigerai ça le jour où je ferai un supplément après ça ne gêne pas c'est pas bloquant la carte du monde parce que justement tu laisses aussi une liberté de création est-ce que peut-être je pense un truc que tu peux amener qui peut être un peu difficile c'est se représenter les années 50 je pense que tu peux amener un peu les informations là-dessus je l'ai amené pour le coup je pense que là c'est assez bien décrit vu que j'ai des chapitres ah d'accord ok autant pour moi pas de soucis c'est vrai qu'on a fait la partie vous découvriez le jeu et non là-dessus je pense que c'est déjà suffisant dans le livre je donne aussi un exemple de village typique vous voyez où on peut vivre les PJ alors il y a plein de jeux de mots dans l'ouvrage donc il y en a aussi dans ce village là les kawaiiens ils ont des petites maisons ils se font des petites maisons et tout quand ils vivent alors la limite quand tu es kawaiien c'est que tu ne peux pas utiliser d'outils les outils c'est pour les humains si tu en utilises un éventuellement ce sera de manière décorative mais le kawaiien avec une épée par exemple il ne tape pas très bien avec il tape tellement bien avec ses petites papattes ou sa morsure que ça ne lui sert à rien donc les maisons c'est les humains qui les construisent pour les kawaiiens d'accord et du coup ils se font bichonner les kawaiiens puisque en général dans un village de ces personnes on peut avoir une poignée de kawaiiens et tu as bien envie de bichonner ce kawaiien de la lumière en attendant le jour il pourra guérir tes blessures même ton doigt coupé ou je ne sais quoi c'est-à-dire que tu as tout intérêt c'est gagnant-gagnant il n'y a que ces 1% d'éleveurs qui introduisent vraiment la menace qui plane sur les pégis et sur l'espèce globalement alors que ce que les pégis découvrent rapidement dans la campagne c'est que c'est vraiment toute leur espèce qui est menacée en fait et si les pégis ne font rien et bien ça tournera mal au bout de quelques années et comment ça se passe comment ils naissent et bien en fait ils ont déjà ils ont une courte ils ont une courte espérance de vie une douzaine d'années et pour le coup les kawaiens sont hermaphrodites et quand en fait quand un kawaien fait un enfant alors j'ai un chapitre sur le sujet mais il ne peut pas en faire plus d'un parent c'est que quand lui-même est adulte etc et on va dire 99% du temps le kawaien sera le même de la même espèce que le parent mais de temps en temps c'est un kawaien légèrement différent et c'est comme ça que des nouvelles espèces apparaissent d'accord soit comme tu disais il y a un côté un petit peu magique spirituel enfin de nature plutôt ce qui fait que il y a ce côté un petit peu d'enchantement en fait c'est mignon je trouve alors là dessus là dessus c'est assez pour le coup c'est un peu plus biologique mais la partie plus enchantement on va se ressentir dans le background en fait c'est que dans l'univers de kawaiens les kawaiens ont débarqué en masse sur la planète il y a une trentaine d'années et avant en fait ils étaient là mais on les voyait pas ils étaient beaucoup moins présents ils étaient en fait dans une sorte de monde parallèle qui leur était réservé si vous voulez où les humains n'avaient pas accès et de là les kawaiens pouvaient observer le monde des humains s'y manifester mais des petites durées et surtout les kawaiens étaient directement impactés par l'état de la nature en général de la planète des humains et c'est pour ça que les humains sont devenus plutôt écolo je vous disais tout à l'heure au niveau technologique ils sont plutôt écolo ils le sont pas parce qu'un jour ils se sont dit tiens on va protéger les petits animaux ils ont juste vu que quand ils le faisaient pas et bien il y avait une sorte de monstre qui surgissait de nulle part pour essayer de leur faire peur au minimal leur courir après ou peut-être essayer de les manger et du coup en génération en génération les humains se sont habitués à protéger la nature parce que c'est des kawaiens qui étaient directement impactés dans leur monde ils venaient se venger en fait et il y a 30 ans il y a eu un cataclysme que j'explique aussi et il y a quelques secrets dans le jeu mais voilà je donne la réponse dans l'ouvrage et les kawaiens ont débarqué en masse sur la planète en étant légèrement différents en étant un peu perdus aussi et quand on prend le jeu du coup ils sont pas encore totalement adaptés à la civilisation est-ce qu'il y a encore des groupes d'humains qui connaissent pas leur existence ou pas ? tout le monde sait qu'ils existent d'accord ouais mais les humains savent pas forcément les reconnaître d'accord du coup voilà je raconte je donne quelques exemples mais typiquement le carnastico qu'on avait tout à l'heure un humain se pourra pas trop dire que ah oui c'est d'accord c'est ténèbre ça je sais pas trop enfin tu vois donc les kawaiens peuvent jouer là-dessus mais par contre ils sont connus voilà les humains savent que ça existe et les animaux de type classique existent aussi ils existent ouais bah du coup c'est voilà là-dessus j'ai préféré donner des références assez simples au MJ au PJ donc les animaux de notre monde à nous existent et c'est voilà quand un humain mange de la viande du coup ça a de la viande c'est les animaux voilà c'est ça ok les kawaiens sont pas nutritifs pour le coup parce que c'est des êtres pas complètement biologiques et que c'est aussi des esprits de la nature est-ce qu'on sait combien il y a de kawaiens à peu près est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas par rapport à la population oui je donne l'ordre de grandeur c'est quelques milliers alors c'est une petite planète quelques milliers pour il y a quelques millions d'humains d'accord donc ça fait que les kawaiens sont vraiment en minorité et c'est pour ça que les kawaiens ont tout intérêt à s'appuyer sur les humains aussi c'est que quand ils sont dans un village les humains peuvent leur informer quand ils voient passer d'autres kawaiens au loin ah d'accord et pour en sorte qu'ils puissent se rencontrer et se taper dessus amicalement est-ce qu'il y a des festivals justement de tapage amical ? alors c'est rigolo parce que il y a un tournoi qui est proposé dans la campagne c'est le premier tournoi de kawaiens ah trop bien auquel les joueurs peuvent participer alors il y a en fait il y a d'autres thématiques qui sont abordées en filigrane et les joueurs arrivent en se disant bah nos personnages ont juste fait un tournoi et en fait il y a des choses en plus c'est trop bien ils découvrent des secrets de l'univers comme ça l'idée c'est que d'ailleurs simplement en jouant la campagne on a la réponse à tous les secrets du jeu c'est trop bien en fait t'as fait un truc vraiment complet bravo oui après il n'y a pas beaucoup de secrets là dessus le but c'était que ce soit pas un jeu à secrets vous savez avec quelques suppléments un bouquin de secrets un secret de secrets non c'est vachement bien je pense qu'il y a beaucoup de joueurs que ce soit guéri ou justement qui débutent peu importe les âges il faut vraiment se lancer sur ce jeu et découvrir quoi toi par exemple les gens que tu connais qui jouent est-ce qu'ils en font des grandes campagnes longues ou plutôt des choses plus courtes des petits épisodes des petits épisodes effectivement c'est plutôt prévu pour des courtes campagnes ou des one shot d'accord alors en plus on évoquait juste avant l'interview mais l'un de vous l'a dit il a eu tout à fait raison là le mode arène qu'on a fait donc tu proposes la vidéo sur ta chaîne typiquement ce qu'on peut faire quand il y a un MJ absent ou une création de personnages qui dure un peu trop longtemps et du coup le meneur est occupé un joueur aussi et les autres ils se tournent les pouces là vous pouvez sortir uniquement même le livre du joueur nous on a joué avec uniquement le livre du joueur tout à l'heure donc qui est disponible à moins de 20 euros en version imprimée et tu te fais une petite arène de kawaii tu te fais un petit match autrement dans la campagne donc c'est voilà c'est une campagne courte c'est 10 une dizaine de séances peut-être 20 et enfin ça dépend à quel rythme vous jouez mais en tout cas c'est pas pour une campagne de 50 séances et ce que je conseille dans l'ouvrage c'est si jamais à un moment vous avez fait une campagne de kawaii et bah pourquoi pas recommencer tout le monde recrée un kawaii si vous avez toujours envie d'y jouer mais du coup celui qui était meneur pas joueur et ça peut être l'occasion pour un joueur de devenir meneur puisque l'ouvrage accompagne énormément là-dessus bah c'est super bravo bah je te remercie le mode arène d'ailleurs est fait pour ça tu découvres les règles en même temps que les autres t'as pas vraiment besoin de meneur vous avez vu que je vous ai pas donné des indications de vrais meneurs je connaissais les règles mais en fait on peut très bien mettre 8 joueurs qui font un mode arène à 4 contre 4 et quand tout le monde connait les règles bah voilà ceux qui s'appelaient il y en a un qui devient meneur et puis ils font l'aventure en même temps ouais c'est super il y a Daro qui nous pose une question y a-t-il des cultes dédiées aux kawaiens par des communautés qui voient en eux les esprits qu'ils étaient pour eux avant non 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 et c'est vrai que ça fait partie des points où je m'étais dit tiens si je fais un supplément un jour je le développerai effectivement c'est une très bonne question et il y a Rigal qui nous pose la question on a parlé des 1% de la population humaine qui sont mauvais avec les kawaiens mais y a-t-il des dark kawaiens alors bah pareil et c'est exactement ce que je me suis dit pour si un jour je fais un supplément il y aura un ou deux exemples de kawaiens vraiment menaçants envers les kawaiens mais l'idée c'est que dans le background ça doit rester rare parce que dans le contexte j'explique que les kawaiens partagent en fait ils ont une sagesse partagée entre eux une connaissance qu'ils acquièrent ensemble donc un kawaien jeune très vite parler reconnaître les objets des humains etc grâce à cette connaissance ça influe sur leur tempérament aussi donc ils n'ont pas ils n'ont pas la même façon de penser que les humains et ils ne vont pas avoir ce côté là donc ça doit rester vraiment l'exception et du coup ils ne vont pas ça ne va pas être dans leur gêne de pratiquer ce type d'action mais j'ai voulu cette notion de sagesse partagée parce que toujours dans une licence bien connue tu vois s'il y a un pokémon que personne n'a jamais vu qui débarque c'est la première fois qu'on le voit tous les pokémons savent tout de suite comment ils s'appellent et t'es là mais comment vous faites après ils répètent son nom plein de fois est-ce que ça aide un peu alors que là c'est expliqué dans le jeu tous les kawaiens dès qu'ils voient ils reconnaissent le nom grâce à cette sagesse partagée ils le connaissent ils ne connaissent pas toutes les statistiques et ça explique pas mal de choses ça évite ah bah oui mais je suis un kawaien donc je ne sais pas ce que c'est une voiture si si tu gagnes du temps c'est mieux parce que tu gagnes du temps de jeu et tout de suite t'es dans l'aventure t'as pas cette phase de je ne comprends rien je suis bloqué avec une porte oui alors ce qui peut être intéressant il y a d'autres jeux qui le proposent comme la couvée je crois propose d'incarner des aliens comme ça qui ne comprennent pas les objets humains mais là ce n'est pas la thématique du tout voilà c'est ça peut-être que vous avez des questions si les joueurs c'est vrai que j'ai posé beaucoup le chat aussi est-ce que vous voulez poser une question sur sa création tiens vas-y si j'ai bien compris du coup le bouquin propose des prétirés mais du coup il faut créer soi-même les kawaiens c'est ça ? alors il y a 6 prétirés mais tu peux aussi les créer toi-même si tu veux il y a 6 prétirés dont le chasse à 5 qu'on a vu tout à l'heure il y a 120 kawaiens qui sont dans un bestiaire donc par exemple en prétiré qu'on n'a pas vu il y a la je vous mets l'illustration du même côté il y a la prétiré et puis attends un petit peu voilà et le donc ceux-là ils sont déjà prêts à jouer par les joueurs il y a 120 kawaiens qui sont dans un bestiaire déjà prêts à être utilisés par le meneur et autrement il y a des règles pour en créer il y a des centaines de possibilités du coup de kawaiens différents le plus long c'est de trouver le nom c'est vrai que c'est pour faire un bon jeu de mots bonsoir ce qui vient d'arriver avec le raid on est en train de parler d'un jeu de rôle qui s'appelle kawaiens avec son créateur avec Mickaël et on va vous mettre les liens si vous voulez voir un petit peu ce qu'il en est donc vous pouvez le trouver sur draft true et Ulule c'est ça je me trompe pas Ulule oh oui pire je suis désolé on parle voilà on vous met les liens comme ça ça évite de dire des bêtises si vous avez des questions n'hésitez pas alors Daru il pose une question qui l'estime essentielle en mettant un emoji qui va bien avec je repose ma question essentielle sont-ils ovipares ou vipares c'est pas obligé de répondre on peut le ban j'ai déjà ban sur mon discours sur mon live tout à fait franc je m'étais dit un jour quand j'écrirai le bouquin je mettrai la réponse j'ai mis la réponse mais la question c'est pas vraiment posé à ma table de jeu nous ça c'est la celle des autres donc c'est écrit quelque part mais je sais plus donc voilà toute franchise toute façon Daru t'as gagné le bouquin donc tu regarderas si tu nous emmerdes c'est clair Gérald t'as une question aussi moi j'avoue je suis assez curieux du coup de voir en fait la campagne parce que j'avoue que là comme ça je vois pas quel genre de scénario on pourrait avoir est-ce que c'est forcément centré sur les éleveurs méchants du coup ou est-ce qu'on peut vraiment faire une aventure un peu feel good entre kawaiens quoi alors là dans la campagne j'ai proposé beaucoup de j'ai vraiment mis les éleveurs au centre de la menace maintenant comme je disais tout à l'heure par exemple t'as un tournoi où ça commence en mode on échange beaucoup entre kawaiens et les humains sont en retrait les humains font pas grand chose d'ailleurs dans ce scénario là et il y a toute la matière qu'il faut pour faire une aventure plus feel good je donne des pistes aussi de scénarios donc là qui sont plutôt à développer sur un paragraphe à chaque fois en plus des scénarios d'accord voilà c'est assez faisable d'accord ok c'est tu veux aussi poser une question oui dis oui je me pose la question au niveau des évolutions ça se passe ça se passe comment les évolutions elles sont à l'infini est-ce qu'il y a un certain nombre il y a un certain nombre est-ce qu'il y a un niveau maximal est-ce que oui alors on a maximum trois formes pour un kawaiens alors il y en a qui en ont moins mais c'est les pnj à partir du moment où c'est un pnj il aura accès aux trois formes puisqu'à chaque forme il va augmenter son score d'endurance et c'est la seule manière enfin quasiment une des seules manières d'augmenter son score d'endurance donc ça donc deux points de vie et du coup ce serait c'est pour l'équilibrage que c'est important que tous les pnj aient trois évolutions et par contre voilà visuellement c'est vraiment le kawaiens qui à force d'absorber l'énergie des kawaiens vaincus à un moment se transforme en allant vraiment vers de plus en plus gros ok donc il y a quand même une progression de taille en permanence ouais mais en gardant une cohérence visuelle tu vois un kawaiens aquatique il va quand même rester dans cette idée d'un poisson ou un humanoïde éventuellement mais il va pas partir sur un truc qui a rien à voir à la Digimon d'accord on reste plus Pokémon que Digimon alors on est là c'est ça écoutez j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour en tout cas des questions du chat et de l'équipe est-ce que toi il y a des choses que tu veux rajouter qu'on a peut-être pas abordé on a fait un bon tour effectivement déjà je tenais à vous remercier encore pour l'accueil c'était très sympa cette partie même si vous m'avez mis une rouste impressionnante c'est vrai que je alors premièrement j'y allais vraiment tranquille mais la deuxième j'ai donné tout ce que je pouvais et voilà vous avez vraiment belle victoire bravo sinon il y a un autre point c'est plus pour ceux qui souhaiteraient regarder ce que j'ai fait de manière totalement gratuite j'avais publié il y a quelques mois un truc c'était un petit challenge que je m'étais lancé j'ai fait un scénario Mario Bros j'ai réussi à rendre intéressant enfin a priori je pense d'après les premiers retours en tout cas c'est bon une sorte de petite campagne dans l'univers de Mario Bros qui commence par Mario et ses amis vont au château délivrer la princesse et après ils découvrent l'envers du décor le contexte qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il y a sous les niveaux quand Mario tombe par exemple où est-ce qu'il va etc ça je le propose gratuitement je peux redonner le lien je l'avais écrit il y a pas mal d'années bien avant Kawaïa et ça avait remporté un concours de scénario et puis du coup je l'ai remis en maquette revue un peu complétée et je l'ai diffusé gratuitement il y a quelques mois donc je peux vous donner le lien si vous voulez c'est accessible à tous il y a des règles incluses en plus ah oui c'est jouable direct j'utilise un système de jeu gratuit qui n'a pas été écrit par moi j'ai écrit que la partie scénario et contexte d'accord et puis voilà super est-ce que dans le chat ça vous donne envie de jouer à Kawaïa moi ça m'a donné vraiment envie parce que je trouve que c'est complètement accessible j'ai pas l'impression que le livre il est pas il est compliqué ou j'ai l'impression que très rapidement comme tu dis on peut déjà avoir du fun juste en lisant le manuel du joueur et après si on veut pousser avec une aventure rajouter du roleplay du lore mais en fait on peut y aller pas à pas j'ai pas l'impression que je suis obligée de lire le livre en entier de tout comprendre pour commencer j'ai l'impression qu'il faut y aller tranquille là pendant la partie c'est quelque chose qui vient plus tard en fait t'as pas besoin pour la première partie de connaître une fois que t'es allé sur le jeu c'est intéressant de découvrir la mécanique le confus c'est trop bien du coup ça a nourri le jeu et puis petit à petit t'apportes des éléments en plus c'est vraiment vraiment super bien qu'est-ce que je voulais moi je crois que j'ai vraiment un peu plus le tout aussi de mes questions toi en tant qu'Emj qu'est-ce que t'as bien amener comme comme type d'aventure à kawaiin est-ce qu'à un moment donné t'as l'impression que pas que t'as fait le tour tu vois parce que le jeu je pense qu'il peut toujours amener quelque chose mais t'as peut-être un axe que t'as bien faire pour des nouveaux joueurs tu vois déjà ce que j'ai apprécié c'est d'avoir en même temps des joueurs vraiment aguerris et d'autres complètement novices enfin je veux dire j'ai fait jouer ma belle-mère à 60 ans et que tout le monde s'amuse autour de la table là où d'autres jeux peuvent être un peu plus difficiles d'accès même si c'est toujours une question de meneur on peut toujours alléger les règles mais là en jouant les règles telles quelles ça passe très bien donc ça j'ai beaucoup apprécié et je trouvais enfin moi je m'amuse beaucoup à représenter les humains comme les méchants pas tous encore une fois c'est qu'une minorité et en plus comme ils sont plus faibles physiquement et que je les représente comme assez bêtes assez lâches etc au final c'est les gobelins les gobelins c'est les humains c'est vrai ils sont faibles ils attaquent par surprise ils se mettent à plusieurs etc et ça ça m'amuse énormément moi j'ai déjà des idées d'histoire le fait d'avoir joué dans les règles et d'en parler du leur et tout et je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir mis ça en 1950 d'ailleurs pourquoi ce choix au fait pour que les humains aient pas de moyens de communication important ça redonne vraiment l'avantage aux kawaiens d'accord parce que voilà un des scénarios proposés c'est les kawaiens les pégis se sont fait piéger sur une île contrôlés par les humains les éleveurs que des éleveurs et leur kawaiens leur kawaiens a servi et du coup pour les pégis ça va être vraiment d'arriver à se cacher à s'enfuir à attaquer des petits groupes d'humains oh c'est prison break et comme les humains n'arrivent pas n'ont pas ces moyens de communication parce que rien que le tacky walkie est extrêmement cher là dedans ça redonne vraiment l'avantage au PJ et ça évite qu'à un moment bah oui t'es 50 humains organisés prêt à tirer devant toi non non là je m'enfine ah ouais c'est trop bien ouais donc en fait il y a plein de situations que tu peux amener où c'est eux qui sont en difficulté ou ils vont aider quelqu'un qui est en difficulté ça peut être vraiment plein de choses en fait j'ai l'impression que c'est quand même centré sur le groupe il y a vraiment cet esprit où t'avances en groupe et tout et ça c'est vachement bien ouais tout à fait et puis sur les spontanément même les débutants quand ils rencontraient un PNJ kawaiens qui tombait sous les coups des éleveurs ah bah on va l'aider on le connait pas mais on va l'aider on lui pètera la gueule plus tard c'est pas grave on va l'aider quand même c'est nous qui lui pétons la gueule et après voilà une fois qu'il sera reposé et bah là on fera un petit combat amical ah c'est trop bien bah écoute on a fait on a fait le tour moi je pense qu'on peut on peut finir là dessus ça vous va sauf si quelqu'un il est à The Last Question non c'est bon ah si moi j'ai une Last Question t'es là est-ce qu'après ce projet là t'en as d'autres qui sont dans les cartons ou vraiment oui alors c'est peut-être un peu tôt pour en parler c'est comme tu veux alors tu peux faire un faux teasing tu vois on aime bien un mini teasing alors vraiment tout petit ouais je vais faire un peu comme tous les auteurs de jeux de rôle c'est à dire j'ai publié un jeu de rôle made fan medieval fantasy mais pour le coup les règles se voudront aussi assez simples d'accès et tactiques pour ceux qui le souhaitent donc ça vous rappellera peut-être un jeu dont on vient de parler l'idée étant que dans ce jeu de rôle le fait rien que ton choix d'armes ou ton choix d'espèces ou ton choix de magie va vraiment impacter le gameplay en fait la façon de jouer tu ne pourras pas il y a des fois des jeux de rôle où si tu veux si tu as un elfe et un humain dans la même table au bout d'un moment si le joueur ne l'interprète pas tu t'en rends même pas compte en fait qu'il y en a un qui est elfe tu vois ou tu joues une épée c'est les mêmes dégâts qu'un marteau et en fait ça ne change rien tu vois et ça alors c'est des jeux qui sont très bien je veux dire je suis chanté là mais je ne sais pas ce que moi je cherche à mettre en scène je veux aussi un jeu où on puisse créer un perso en 10-15 minutes et expliquer les règles à peu près dans le même temps donc c'est ce jeu là que je vais écrire et je dirais je veux même pousser le truc jusqu'à avoir la possibilité d'incarner un être pratiquement aussi résistant qu'un kawaiien donc un truc presque immortel et trouver l'équilibrage pour ça que ça va me prendre du temps trouver l'équilibrage pour que jouer un être presque immortel soit aussi équilibré que jouer un humain un elfe c'est du boulot c'est pas pour cette année déjà ce que j'aime bien c'est que tu te donnes les moyens tu as une idée une directrice et tu n'abandonnes pas j'ai l'impression que tu vas aller au bout de ton idée et que on ne va pas parler des 50 projets inachevés sur mon disque dur merci merci pour le compliment on ne parle pas de cela tu vois enfin ce que je veux dire c'est que tu restes clair dans ta vision de jeu tu es fidèle quitte à le mettre en pause ou comme tu dis ben voilà tu as fait des projets qui sont on a tous commencé des choses qu'on met de côté ou qu'on passe à autre chose des fois ça nous intéresse plus aussi quoi mais voilà beaucoup de travail et de conviction et ça se ressent ça se ressent à la partie de ce soir merci beaucoup c'était super gentil de proposer de faire gagner de l'eau aussi bah je t'en prie et puis merci aussi à Geekpower qui m'ont dit il faut que tu viennes sur la chaîne de Cézil elle est super sympa elle fait du Pokémon et tout ils sont gentils en plus je ne les ai jamais invités c'est peut-être le moment c'est peut-être le moment il n'y a plus le choix là c'est bon je vais devoir enfin si si on fait d'une avec Fletch c'est bon merci beaucoup merci au chat vous avez été super nombreux et avec des questions ultra précises et pertinentes je pense que ça a fait bien avancer la discussion sur l'interview je pense que tout le monde s'est bien amusé ouais j'ai perdu mais à part ça oui ah bah c'était génial j'ai adoré c'était pas mal puis à un moment ça a arrêté d'être fun en moignet il y avait un retour on ne s'y attendait pas écoutez on fait des coucous j'ai envoyé les crédits merci encore Michael c'était super merci à tous et n'oubliez pas vous avez les liens si vous voulez comment voir oups j'ai un problème d'overlay c'est bon c'est ta volée à mon décembre dans mon overlay je vais voilà c'est bon tout s'est bien passé attendez c'est bon c'est verrouillé je vous laisse regarder pour trouver quelqu'un à raid et moi j'en profite donc pour passer les crédits donc du coup on va passer sur la scène des crédits avant que je casse tout mon overlay et merci encore et du coup je vais juste me mute dans le discord pour lire les crédits à toutes alors je remercie je remercie Jointrépide pour son soutien en follow on a Yamato merci beaucoup le bo bo merci Kuropiko merci beaucoup à toi et en abo on a on a Daro qui a offert un abo à Mickaël il est très content il a bien aimé la partie de ce soir et en raid et en raid on a Froéaterve je sais pas comment il faut le dire et du gras et des jeux ça je le lis très bien et Stoen Boraf merci à toi et j'ai entendu quelqu'un à follow c'est Carion Carion merci à toi donc je repasse quand il y a quelqu'un qui follow on repasse les crédits du coup je recommence avec Jointrépide merci et en follow on a quelqu'un normalement qui devrait être arrivé on a Yamato le bobo et Kuropico et mince comment ça se fait que le crédit autant pour moi du coup je le redis à l'oral t'es pas dans le crédit ouais je te vois pas je te vois pas du tout Carion mais c'est pas grave voilà est-ce que vous avez trouvé quelqu'un à Frog Eater TV merci merci Daro boni à ceux qui s'en vont et juste si vous pouvez attendre le raid on va raid quelqu'un qui joue alors ce soir on a joué un jeu mignon donc on va raid des gens qui font des jeux mignons aussi je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a en jeu mignon je vois pas de jeu un peu ah s'il y a des gens qui ont des petits coeurs on l'attendait c'est en anglais c'est en anglais on passe sur la chaîne française en français il n'y a pas de personnes avec des petits coeurs et bien écoutez on va aller vers vers des personnes qui sont costumées c'est mignon je sais pas si vous les connaissez ils s'appellent l'arbre moi je connais pas du tout je vais donc aller raid et bonne soirée à tous bon voilà on fait un petit coucou hop et après le dodo et puis bon week-end à tout le monde c'est vrai qu'on est on est bien là et bah voilà je vais lancer le raid gros bisous tout le monde ciao 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 Sous-titrage FR ?